Verset 10 à 12 Hébreux 6, les versets 10 à 12 Merci, on y va. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et en rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous lâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Notre dernier texte se trouve en Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 Et on va commencer dans le verset 35 et lire jusqu'à la fin du verset 38. Hébreux 10, 35 On y va? N'abandonnez donc pas votre assurance, en laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir, viendra et ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Merci, vous pouvez prendre place. Pendant ces trois semaines, on a fait, pour moi, on a vraiment fait des avancées. On a vraiment pris un grand pas vers l'avant. Je crois que, qu'on le veut et qu'on ne le veut pas, qu'on ne comprend pas, l'église du bon berger, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension spirituelle. Nous avons pris une position forte contre les esprits de la sorcellerie, la rébellion et l'esprit de Jézébel. Nous avons pris une position concernant le bâtiment, et nous attendons à ce que les choses se libèrent. Nous avons pris une position forte concernant l'unité de notre église, et le rôle que chacun nous devons jouer dans la transformation de la vie de Paris. Nous avons eu des moments forts dans la présence de Dieu, surtout les jeudis soirs. Il est temps de louange dans la présence de Dieu. Ce jeudi, c'est, même avant qu'on a commencé déjà, il y a eu une telle manifestation tangible de la présence de Dieu. J'ignore combien de gens se sont connectés par Internet les jeudis soirs. Je n'ai pas demandé, on ne m'en a pas dit. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant cette année, c'est le nombre de visites que nous avons eues sur le site Internet jeundedaniel.com. Rien que le premier lundi du jeûne, on a enregistré presque 700 visiteurs. Visites, pardon, 700 visites. Jamais vues dans l'histoire du jeûne. Voici la liste des pays où nous avons eu les gens qui visitaient régulièrement le site. Écoutez ça. Bien évidemment la France, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti, Saint-Barthélemy, les U.S., Canada, Belgique, la Suisse, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Finlande, Pays-Bas, Norvège, Allemagne, l'Afrique du Sud, l'Île-Maurice, Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, le RDC, Gabon, Burkina Faso, Sénégal, Madagascar, Togo, la Réunion, Hong Kong, Corée du Sud, Chine, Émirates Arabes Unis et le Brésil. C'est incroyable. Mais comment ils ont même entendu parler ? J'en sais vraiment rien. Est-ce qu'ils ont fait le jeûne ? Est-ce qu'ils s'interrogeaient par rapport au jeûne ? Qui sait ? Je me souviens à un moment donné que Dieu a appelé aux aînés dans l'Église d'aller beaucoup plus loin sur le développement de leur caractère et de développer un style de vie qui inspire les plus jeunes à nous imiter. Il a appelé aux jeunes de se débarrasser de l'orgueil et le jugement. Il nous a appelés tous d'arrêter la critique et de renoncer à l'insécurité émotionnelle. Est-ce que tout le monde peut dire Amen ? Il nous a rappelés que nous sommes ici sur cette terre et dans cet endroit ici précis parce que Dieu a un plan pour nos vies, pour notre Église et pour la ville de Paris. Il est temps d'arrêter nos jeux, nos pleurs, nos positionnements, nos chorèles et nos jalousies. Le temps est venu d'écraser en nous la méfiance des autres, la convoitise du pouvoir d'un autre, la mentalité de victime et la pitié de soi. Il y a moins d'Amènes qu'avant, mais c'est vrai néanmoins. Dieu nous a donné des promesses et par sa nature, il les accomplira. Mais toi, toi, le Seigneur nous dit, quand est-ce que tu vas grandir ? Quand est-ce que tu vas saisir l'appel de Dieu ? Quand est-ce que tu vas prendre ta vie en main, te lever comme un homme ou une femme de Dieu ? Quand est-ce que tu vas arrêter de penser que ton appel est ailleurs ? Quand est-ce que tu vas accepter que c'est ici ta famille et le lieu de ton héritage ? Quand est-ce que tu vas enfin te débarrasser de l'esprit de vagabondage et laisser le Seigneur faire pousser des racines dans cette terre ? Tu n'es plus un enfant. C'est une technique dans la communication qui s'appelle une pause stratégique. Pour faire réfléchir. Tu n'es plus un enfant spirituel. Mais tu penses toujours comme un enfant. Quand les choses ne vont plus, dans le sens où tu penses qu'il faut aller, tu boudes, tu déprimes. Et la ralentie que tu imposes sur la grâce de Dieu empêche à ce que Dieu agit dans ta vie. Aujourd'hui, il faut pousser des racines. Car le jour du mal viendra bientôt et il va éprouver tout le monde. Ceux qui ont des racines profondes tiendront. Mais ceux qui ont des racines peu profondes ne tiendront pas. Mes amis, mes frères, mes sœurs, mes pères, mes mères, écoutez. Dieu est en train d'agir puissamment dans notre famille. Mais comme la Bible dit, nous avons besoin de la persévérance. Je veux vraiment rebondir sur le message que le frère Blondin nous a apporté dimanche dernier. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces deux textes provenant de la lettre aux Hébreux. Dans le texte que nous avons lu en Hébreu chapitre 6, nous lisons quelque chose qui pour moi est absolument fondamental dans notre poursuite de Dieu. Car il ne s'agit pas de qui nous sommes, mais il s'agit de qui il est. Si je suis fidèle, c'est parce que j'ai eu une révélation de sa fidélité. Si je suis fort, c'est parce qu'il m'a donné une révélation de sa force et de sa puissance. Si j'ose marcher dans une autorité qui est surhumaine, c'est parce qu'il m'a donné une révélation de son autorité divine. Et que je ne suis pas plus confiné à mon expérience terrestre, mais je suis assis à côté du Christ dans les lieux célestes. Et là, nous avons, en Hébreu chapitre 6, une révélation de Dieu qui est juste trop magnifique. L'écrivain nous dit, « Dieu n'est pas injuste. » Wow! « Dieu n'est pas injuste. » Vous vous souvenez la première fois que nous entendons la voix du diable dans la Bible? Vous vous souvenez? Quelle idée la toute première fois que le diable parle? Dans le jardin d'Éden. Ok? Je ne sais pas comment il a fait, mais il arrive dans une serpente et la serpente parle à la femme qu'elle n'a pas trouvé bizarre. Bon, bref. Je n'étais pas là, aucun commentaire ni jugement, mais bon, la femme ne trouve pas que c'est bizarre qu'une serpente lui parle. Et la serpente lui dit quoi? Dieu a-t-il vraiment, vraiment, tu vois, souligné, exclamation, point d'exclamation, Dieu a-t-il vraiment dit qu'il ne faut pas manger de cette arme? Parce que Dieu, il le sait. Il le sait bien. Le jour où tu en manges, tu seras commis. Quel est le message derrière tout ça? Dieu n'est pas juste. Vous vous rendez compte? La toute première fois que le diable, il essaie détourner un enfant de Dieu, il arrive avec cette accusation sur Dieu. Dieu, il n'est pas très juste. Tu n'as jamais, tu n'as jamais passé par une épreuve? Et la première question qu'on pose est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Qu'est-ce qui est derrière? Qui chouchote dans l'oreille? La même serpente. Vous voyez, il n'a pas changé de tactique, mais parce que celle-là, ça marche trop bien. Et pourquoi a-t-il changé une équipe qui gagne? N'est-ce pas? Dieu n'est pas très juste. Regarde comment tu le sers bien. Comment tu... Même le mois dernier, tu te souviens, tu as donné une part de ta dîme. Si Dieu était vraiment juste, il te traiterait comme un chouchou du ciel. Mais le fait que tu passes par cette épreuve, c'est évident que Dieu n'est pas juste. Et notre écrivain, la première chose qu'il dit, quand il parle de toutes les épreuves par lesquelles nous passons, il dit, mais Dieu, il est juste. Il est juste. Et nous devons reconnaître cette stratégie morbide et tordue du diable et comprendre, et comprendre, mes amis, qu'être chrétien ne veut pas dire que nous échappons aux épreuves. Au contraire. C'est juste la différence, mes amis, entre toi et quelqu'un dans le monde. C'est que l'épreuve est là pour le gars dans le monde. L'épreuve est là pour le faire plomber. Mais pour toi, un enfant de Dieu, l'épreuve vient pour t'élever. Pour toi, une épreuve n'est pas un mur infranchissable. Pour toi, une épreuve, c'est une échelle qui te permet d'avancer, aller encore plus haut. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas notre travail. Tu n'as jamais eu l'impression que Dieu, il ne regarde pas ce que tu fais. Quand même. Admettons, je sais, on est à l'église, mais on peut être honnête pendant au moins quelques instants. Que peut-être tout ce que j'ai fait pour lui, il se fiche royalement. Tu vois que ça ne compte pour rien. Non, ça ne vous passe jamais à l'esprit. Tu vois, les années d'études, les heures de prière, les jours de jeûne, les offrandes financières, et tu te dis à la fin, mais Seigneur, finalement, qu'est-ce que cela a bien accompli? et c'est pour ça qu'il le dit. Il n'oublie pas notre travail. Croire à Dieu. Il n'oublie pas. Écoute, écoute-moi, frères et sœurs, on a affaire avec un papa qu'il aime passionnellement ses enfants. Il veut ta réussite plus que tu le veux. Il veut ton confort plus que tu le veux. Il veut ta bénédiction plus que toi, tu le veux. Mais au-delà de toi, il y a le plan de la rédemption. Parce que tu vois, depuis la chute d'Adam, Dieu est en mission. Hello. Il est en mission, notre Dieu. Et tous les êtres humains, tous les hommes et les femmes sur la planète font partie, sont l'objet de sa mission. Toi, tu es l'objet de sa mission. Dieu t'a poursuivi. Il a mis en place une armée de gens pour semer le champ devant toi pour que le jour viendra où tu accepterais Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Gloire à Dieu. Et vous êtes arrivés. C'est ça ce qui est bien. Vous êtes là, vous êtes dans la famille. Mais maintenant, Dieu, il vous recrute pour sa mission. Parce que sa mission n'est pas arrêtée avec toi. tu n'es pas le centre du système solaire pour Dieu. Tu es l'objet de sa passion, de son amour. Mais maintenant que tu es dans sa famille, maintenant que tu fais partie de la maison de l'Éternel, tu fais partie maintenant de sa mission. Et sa mission, c'est les sept milliards d'habitants sur la planète. C'est tous les gens qui ne sont pas entre ces quatre murs maintenant. C'est ça toujours la mission. Et maintenant, tu fais partie de la solution pour les sept milliards. Et si Dieu arrive à te filer quelques bénédictions en cours de route, gloire à Dieu. Si Dieu arrive à améliorer la situation de ton confort humain, tu vois, pour que tu puisses être un petit peu mieux dans ta peau, etc., pour être plus efficace dans la mission, OK, gloire à Dieu. Mais si le jour vient où Dieu décide que pour avancer sa mission, il vaut mieux que vous soyez jetés dans la fossée des lions et que vous soyez dévorés. cela ne veut pas dire qu'il est injuste. Est-ce que vous m'écoutez ? Jamais, jamais dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, nous avons vu autant de chrétiens mis à la mort pour leur foi que nous voyons aujourd'hui. pourquoi ça doit arriver à nos frères et soeurs ailleurs, mais chez nous, jamais ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous vous dites, ouf, parce que c'est un peu lourd comme message pour dimanche matin. J'aurais dû choisir telle et telle église parce que là, au moins, c'est un peu léger. Mais, on n'est pas là, mes amis, pour faire un petit club juste pour que vous puissiez sentir bien le dimanche. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Pendant le jeûne, cette semaine, Dieu a élevé un prophète pour ceux qui n'étaient pas là jeudi. Est-ce que j'ai parlé de ça dimanche dernier ? Ok. Juste pour nous rappeler que le plan de Dieu, c'est d'envahir Paris. envahir Paris. Merci, Seigneur. Une invasion. Vous êtes prêts ? Vous pensez que ça serait facile ? Ah non. Ah non. Ça viendrait sans paier un prix ? Désolé d'avoir un grand prix. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens à Paris ne veulent pas payer le prix. Parfois, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas envie de payer le prix non plus. Parfois, j'ai dit, parfois. Heureusement, pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps que je n'ai pas envie. Ok. Maintenant, j'ai envie. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que c'est moi qui prêche. Ok. Ok. J'ai vraiment envie de payer ce prix. Ok. J'aimerais entraîner le maximum nombre de gens avec moi dans la poursuite de la mission. parce que le jour viendra où je dois, en fait, vous savez, il y a deux trônes de jugement. J'ai eu une longue discussion avec un chrétien hier par rapport au jugement de Dieu et, en tout cas, bon, bref, il y a deux trônes de jugement. Il y a le trône du Père et le trône de Jésus. Le premier trône, tout le monde se présente. Et si ton nom est écrit dans le livre de l'agneau, ça veut dire que vous êtes né de nouveau, vous passez, vous échappez le trône du jugement du Père. Une fois que le dernier n'est nouveau quitte la foule, là, tous les autres sont jugés par leurs œuvres. Ce n'est pas le Père qui les juge, ils se jugent eux-mêmes par les œuvres mauvaises qu'ils ont faites pendant la vie. Et là, après, c'est la destruction étonnale. Mais après que nous passons du trône du Père, là, on se présente devant le trône du Christ. Et là, la Bible dit qu'il va donner à chacun selon ses œuvres. Et c'est pour ça que ce texte est là. Parce que si vous lisez dans quelques chapitres, il va parler de tous ceux qui ont trouvé la mort, croyant à la promesse de Dieu sans jamais le voir, voir l'accomplissement. Et c'est ça ce qu'il donne comme un exemple à imiter. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne comme exemple à imiter? Ah, le gars qui a fait fortune en jouant la bourse et maintenant, il se déplace en jet privé. comment t'appelles ça les gens sur Instagram? Les influenceurs. Je n'ai même pas Instagram sur mon téléphone, OK? Je lis les articles par rapport à Instagram, OK? Et ce que je lis, ça ne me donne aucune envie de m'y mettre. OK? Maintenant, je vais céder aux plus jeunes parce que s'il y a des poissons qui nagent sur Instagram et on peut rattraper quelques poissons, pourquoi pas? OK? Pourquoi pas? Mais un influenceur, un petit jeune qui ne connaît rien de la vie, qui se balade dans le monde, qui se pouponne et puis voilà, voilà, je suis un influenceur sur Instagram. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Là, je suis vraiment vieux. Non, vraiment, ça m'a fait un coup de vieux là, franchement. je dis, mais ce n'est pas une carrière ça. Ce n'est pas un boulot. Me voici dans un hôtel à cinq étoiles. Je suis un influenceur. Ah bon? Me voici à la piscine, cinq étoiles, je suis un influenceur. Voici sur les plages exotiques partout dans le monde. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je voyage. non, mais c'est pas, je rêve. Mais quelle folie, quoi. Mais, mais qui a eu cette idée de dépenser une fortune, donner à quelqu'un comme ça un salaire? Bon, bref. Dieu n'oublie pas un autre travail et ça, ce n'est pas un travail. si tu avais une idée que toi aussi tu veux t'y mettre, alors là, à la limite, tu fais le tour de toutes les réunions d'intercession à Paris. Voilà un influenceur. Mais voici, c'est l'intercession à Bonberger. C'est l'intercession à une autre église. Oh, Jésus, touche la France! Ah oui, là, pour moi, ça c'est un travail. Hallelujah. Un peu plus digne que des hôtels et des piscines. Quoique, Dieu n'a rien contre les hôtels et les piscines, n'est-ce pas? Et n'oublie pas ton amour. Tu n'as jamais versé ton cœur. Tu n'as jamais fait le deuxième pas, le troisième pas, le je ne sais pas combien de pas. Et à chaque pas, c'était le rejet, la dévalorisation, l'échec total, etc. Le rejet, qu'est-ce que vous voulez rajouter dans le panier? OK? Comment? la dépression, quoi d'autre? Ben, tous les cousins et cousines. Et tu dis, Seigneur, mais à quoi ça sert mon sacrifice d'amour? Ça sert beaucoup. Parce que Dieu le garde. Dieu le garde. Il y a un compte bancaire avec ton nom dessus et c'est au ciel. Et même si tu ramasses très peu sur la terre, il y a quelque chose qui se passe au ciel. Et le jour viendra où tu vas récolter. Amen? Et malheureusement, mes amis, il y a, Jésus, il a dit, celui qui mange, qui reçoit sa récompense ici sur la terre, il ne l'aura pas là-haut. Wow! OK? Où est-ce que vous voulez avoir votre récompense? Oh, my Jesus! Ça va tout le monde? Ça va tout le monde? Dans les versets qui précèdent cette exhortation, l'écrivain, il a parlé de plein de choses très divisibles. C'est pour ça que je ne voulais pas le lire, c'était trop déprimant. Mais après avoir fait cette proclamation sur la nature de Dieu, voici ce qu'il dit. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Nous désirons que chacun de vous, pas juste ceux qui ont fait le jeûne, mais même tout le monde, que chacun de vous montre, ah merci les gars, le même zèle et pas la prochaine partie. On va juste s'arrêter avec ça. Le mot désirer, c'est le mot épi, tu, mets, oh. Ça vous parle, n'est-ce pas? Je le vois dans les yeux. je ne savais pas, pasteur. OK, en fait, c'est un mot composé qui veut dire fixer le cœur dessus. Fixer le cœur dessus, ou fixer le cœur sur quelque chose. Ça veut dire désirer arredement. C'est le même mot qui peut être traduit convoité dans le sens négatif. c'est-à-dire que ce n'est pas juste si tu le veux. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est le cœur s'attache et tu es comme un bulldog. Un bulldog, on dit bulldog en bon français? Je l'ai dit avec un bon accent ou pas? Non, de toute façon, on n'a rien compris. Non, le truc avec le mâchoire qui, je ne sais pas combien de de poids, il a pitbull. OK, merci, pitbull. OK, là, tu vois, tu vois, c'est dangereux ce chien. C'est ça. Ce n'est pas le petit chihuahua. tu m'as respect. Tu m'as respect. OK. Pardon. Non, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Focus, focus. OK. Non, mais quand le cœur s'attache et croit qu'il arrive, tu ne seras pas privé de la chose dont tu désires. c'est ça nous désirons. Ce n'est pas les gars, bon berger, cool, à Kuna Matara. Sois le relax. Chill, baby. Zen. Ah ben non. Ah ben non, désolé. Désolé, non, il y a, là, il y a le chalome mais chalome avec violence. Hello. Là, c'est, je veux une chose et je l'aurai. Je l'aurai. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. J'ai une dose de la culture française. Wouh! Seigneur, aide le pasteur. Il a vraiment besoin d'aide ce matin. OK. mais dans ce mot epitumeo, il faut comprendre quelque chose. Il y a légèrement une fatigue dedans. Une légère fatigue qui est véhiculée émotionnellement dans ce verbe. C'est-à-dire, vous vous souvenez quand Jésus dit à ses disciples, mais combien de temps je serai avec vous? Jusqu'à quand? Tu vois, il y a un peu cette notion quand il parle, nous désirons. Il y a aussi cette notion de, allez les gars, mais, vous voyez, il y a frustration, mais, c'est un peu comme quand tu es en retard et il y a un retard pour le bus. et là, tu dis, mais, allez, 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 il faut que j'aille, mais il est où ce bus? Oh! Et quand le bus arrive enfin, tu as envie de dire, mais alors, mon gars, c'était bien le café? Il y a des gens ici qui doivent bosser, alors, on y va, là. Alors, on y va, il y a ça dans cette exhortation et frères et sœurs, on ne peut pas échapper de cela. Le Père Céleste, il regarde dans nos cœurs aujourd'hui et quelque part, c'est pas qu'il est, il n'est pas déçu. Il faut comprendre les déceptions, il n'est pas quelque chose qu'il faut jamais attribuer ça à Dieu. mais c'est un désir ardent qu'on entre pleinement dans le plan qu'il a pour nous et quand on entend cette invitation, quand on reçoit cette exhortation, mais c'est un petit peu avec cette attitude, mais mes enfants, mais jusqu'à quand vous allez traîner les pattes? Jusqu'à quand vous allez trouver des excuses? Jusqu'à quand je vais entendre « Mais Seigneur, je n'ai pas le temps. » Jusqu'à quand on va s'arrêter le jeu et on va vraiment plonger les deux pieds, les deux mains, la tête, le cœur, l'âme tout entier et dire « On y va Seigneur. » Dieu donne la grâce à tout ce qu'il lui demande, mais il ne donne jamais sa gloire à tout ce qu'il lui le demande. Il ne va jamais confier sa gloire au touriste spirituel. Juste à ceux qui sont qui ont la faim, qui ont la soif, qui sont sérieux, qui sont déterminés, qui sont, puis-je dire, obsédés. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. » Le mot « zèle » en grec, c'est le mot « spoudé » comme « dé » et comme « spou ». « spoudé ». Tout le monde dit « spoudé ». Il faut parler grec. C'est le mot qui veut dire vitesse. empressement. Ferveur. Assiduité. Précipitation. Je suis convaincu que c'est la raison pour laquelle Jésus a vraiment préféré Pierre. Bon, Dieu n'a pas de préféré. On est tous des préférés de Dieu. On est tous des chouchous de Dieu. Mais Dieu, parfois, quand il voit certains attributs, certaines prises de position, cela attire la présence de Dieu. Pas encore que j'aime. Ça attire la présence de Dieu et quand Pierre, le grand faute chez Pierre, il agissait avant de réfléchir. Je crois que c'était le premier gars qui a compris le slogan « just do it ». N'est-ce pas ? C'était juste « ne réfléchis pas mon gars, juste saute de la barque, marche sur l'eau, bof, si tu coules, tu coules. Seigneur, si c'est toi, appelle-moi. Ouais, pourquoi pas, je vais mourir. quand même. Pas comme Thomas, Thomas, on va tous mourir. Reste dans la barque, on va mourir. Écoute, mon gars, si tu vas mourir, n'est-ce pas vrai, il vaut mieux mourir sur les eaux en marchant dans un miracle que restant dans la barque. Hé, si on est tous convaincus qu'on va mourir, pourquoi pas marcher sur l'eau ? N'est-ce pas ? Au moins, tu vas mourir sachant que tu as fait quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait. Alléluia, droit à Dieu. Vitesse, intensité, désolé, mais la chose qui mange à l'intérieur de moi, c'est les gens qui sont juste trop mous. Comme ma nouille est trop cuit. Tu peux même pas le mettre sur la fourchette, il glisse partout. Désolé, peut-être que tu dois monter sur la scène parce que je ne sais pas comment je vais terminer ce message. Just do it, man. Juste finis ce message, parce que finis. Vous vous souvenez quand Jésus est monté un jour dans le... il a monté beaucoup de fois dans le temple, mais un jour particulier, il était, je vais dire, enragé, mais pas dans le sens comme vous et moi. Quand il arrive dans le parvis du temple, il voit des changeurs de monnaie. Il faut comprendre que dans les fêtes, les gens venaient de partout dans le monde avec la monnaie de leur région. Et comme il devait offrir des sacrifices à l'intérieur du temple, c'était normal qu'il y avait des changeurs de monnaie et des lieux pour acheter des animaux, des sacrifices et tout le reste. Donc, ce n'était pas que ces occupations étaient mauvaises en soi, c'était le lieu où ça se trouvait. Et Jésus, il dit, ma maison. Il prend sa ceinture et il s'en sert d'un fouet et il commence à taper les gars. Voilà ton doux berger. Si tu n'as jamais vu un homme enragé par un démon, ça fait peur. Et crois-moi, tu n'as jamais vu un homme enragé avec la sainteté de Dieu. Et ça fait trembler les démons. Quand l'esprit de violence, l'esprit de meurtre se tient devant l'éternel, c'est l'esprit de meurtre qui tremble. Parce que lui, quand il voit le feu saint de Dieu, alors là, ça fait peur. Toi et moi, je crois qu'on n'a jamais vu ce genre de peur, de feu, de colère pure sur la justice, sur la sainteté. Mais ce jour-là, c'était en pleine manifestation et les disciples se sont souvenus de ce texte, le zèle de ta maison m'a consommé. Zèle, ça c'est le zèle. Arrête d'être un chrétien, mou. Aie quelque chose dans les trites, aie quelque chose dans le ventre. quand tu loues le Seigneur. Loue le Seigneur, mon Dieu. Ok, juste pour terminer, juste un petit peu plus cool. On sort, verset 12, en sorte que vous ne vous relâchez point. En sorte que vous ne vous relâchez point. Très intéressant et je vais vraiment essayer de finir avec ça. Le mot relâché, vous êtes prêts pour encore un autre grand mot grec. « No frosts. » Ah, vous allez aimer ça. Ça veut dire lent, parasseux, stupide. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. en sorte que vous ne soyez pas pour que vous ne soyez pas parasseux, pour que vous ne soyez pas stupides. Puis, je veux dire, mes amis, pendant des années, pendant à peu près 15 ans, peut-être un peu plus, on a reçu chaque année un couple venant de la Nouvelle-Zélande. John et Julie. Papa John, Mama Julie. Il y a des gens ici, vous vous souvenez d'eux. Les couples, ils sont magnifiques, ils sont toujours vivants. Ils aiment le Seigneur. Ils voyagent, mais pas autant qu'avant. Et chaque fois que John venait, on les accueillit chaque fois dans notre maison. Ils dormaient chez nous, passaient une semaine, ils voyaient vraiment comment je menais ma vie dans le quotidien. Vous savez, chaque année, ils me disaient, ah, mon fils, ton problème, oui John, tu es indiscipliné. Merci John. Pendant les douze mois suivants, bon, j'essayais, j'essayais, je bossais, je bossais, il repasse à la maison. Tu veux que je te dise, mon fils, quoi John? tu es indiscipliné. Merci John. Encore une année, une année, chaque semaine, chaque mois, chaque jour, j'essayais, j'essayais, ils repassent à la maison. Tu veux que je te dise, mon fils, oui John, tu sais ce qu'est ton problème? Oui John, je le sais bien, ça fait des années. Tu veux que je le dise pour toi? je suis indiscipliné. Oui, mon fils, c'est ça. C'est incroyable. Maintenant, je comprends quelque chose. Pour la plupart d'entre nous, on est vraiment indiscipliné. Pour comprendre, il y a une énorme différence entre travailler dur et travailler bien. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas peur de travailler dur et cela ne veut pas dire qu'on travaille bien. Celui qui est discipliné, il travaille bien. Il est focalisé. Rayon de laser, rayon de laser. Rayon laser, c'est ça? Vous voyez ce que je veux dire? Rayon laser. Focalisé, discipliné, intense, intentionnel. Et on a besoin, tous, ne regardez pas comme ça mes pinceurs, je viens me faire trois semaines, jeune. et tu me dis que je suis indiscipliné. Tu n'es pas un bon berger. Levez-vous s'il vous plaît. Persévérance. la foi et la persévérance de qualité qu'il faut si nous voulons héritier les promesses de Dieu. Amen. La foi, la persévérance, la persévérance très fortement, très, très, très succinctement, c'est la fortitude face aux épreuves. La fortitude face aux épreuves. Et quelques chapitres plus tard, le même, il nous dit car vous avez besoin encore de persévérance. Quelqu'un peut dire Amen? Par le nom puissant de Yeshua, je vous dis quelque chose que cette année est une année d'avancement. Une année où Dieu va ouvrir des portes. Dieu va vous exalter dans des dimensions que vous n'avez pas crues possibles et qui, tout d'un coup, viennent à ta recherche. Certains, vous avez toqué sur les portes, vous avez frappé sur les portes, vous avez poussé sur les portes et aucune porte n'est jamais ouverte, mais cette année, les portes vont s'ouvrir car Dieu dit que c'est le temps. Le temps est arrivé, le temps est maintenant. Vous avez lutté et parfois, vous avez eu l'impression d'avoir perdu du terrain, mais le Seigneur, Dieu te dit, tiens-toi ferme, mon fils, ma fille, tiens-toi ferme et tu verras la gloire de ton maître. Tu verras la gloire de ton Seigneur. Il y a des montagnes à grimper, il y a des déserts à traverser, mais sache que chaque jour, je serai à ton côté et aucune chose ni dans les cieux, ni sur la terre et ni dans l'enfer, rien ne peut te séparer de mon amour. Car je suis avec toi, je marche devant toi, je suis derrière toi et en dessous de toi sont les bras de l'Éternel. J'ai choisi ce moment pour déverser ma grâce, déverser mon esprit. Mais il vous faut encore de la persévérance, il vous faut encore de la discipline, il vous faut encore du focus. de l'intensité. Décide maintenant, décidons tous ensemble que je ne donnerai aucune place à la lâcheté, je ne donnerai pas place au stress dans ma vie, je ne donnerai pas place à la précipitation, mais je resterai intense dans ma foi, intense dans ma joie, intense dans le plan de Dieu pour ma vie. Hallelujah. Hallelujah. Oh frères et sœurs, dans juste quelques instants, on va sonner la trompette de Dieu, on va annoncer le début d'une nouvelle année, es-tu prêt ? Et toi, es-tu prêt ? Non, 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 ce n'est pas juste un petit chouchou d'Amen. mais je te dis, est-ce que tu es prêt ? Oui. Quand Dieu cherche un homme, quand Dieu cherche une femme et quand il passe devant la porte, qu'est-ce qu'il va entendre de l'autre côté de cette porte ? Est-ce qu'il va trouver la froid ? Est-ce qu'il va trouver la persévérance ? Est-ce qu'il va trouver le courage d'avancer malgré les circonstances ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, malgré ton état actuel, Dieu fera de toi un homme qui est différent que ce que tu es aujourd'hui. Malgré ton état, malgré tes échecs, des problèmes, des failles, des faiblesses, Dieu fera de toi une femme que tu n'es pas aujourd'hui. Crois, croix et la foi et persévère et tu verras Dieu accomplir toutes ses promesses. Dieu accomplira toutes ses promesses. Hallelujah. 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 ... 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